Monsieur le Premier ministre, j'avais une question à vous poser. Avez-vous fait votre déclaration de patrimoine ? Sinon, nous l'attendons. Monsieur le Premier ministre, vous nous avez présenté un Sénégal de rêve, alors que nous vivons dans un Sénégal de cauchemar. Monsieur le Premier ministre, nous vivons dans un Sénégal où on piétine les droits humains, un Sénégal où on viole la Constitution, un Sénégal où l'Assemblée nationale fonctionne avec un règlement intérieur falsifié, avec des députés blanchisseurs de faux billets et des députés trafiquants de passeports diplomatiques, un Sénégal où on tue des manifestants et où des gendarmes disparaissent. Fulbert Sambou et Didier Badji nous ont quittés, et personne n'est responsable, monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, vous avez présenté un autre Sénégal. Nous vivons dans un Sénégal où on emprisonne des hommes et des femmes à cause de leurs opinions et de leurs convictions politiques. Les prisons sont remplies de militants de passeports. Un Sénégal où la justice ne donne plus d'espoir, monsieur le Premier ministre. Un Sénégal où un ancien procureur de la République, Serine Basurgué, falsifie des PV pour enfoncer un opposant teigneux et adoubé par les Sénégalais, en l'occurrence le président Ousmane Sonko. Et ce même procureur se retrouve à la tête d'un organe de lutte contre la corruption. Quel paradoxe, monsieur le Premier ministre. Un Sénégal où l'insécurité est galopante. Et pourtant, à chaque fois que le président Ousmane Sonko se déplace, c'est des milliers de policiers et de gendarmes qui sont mobilisés contre lui. Monsieur le Premier ministre, vous n'avez rien dit de la bonne gouvernance. Absolument rien. Un Sénégal où nos maigres ressources sont pillées, volées et détournées par des gens qui sont protégés par le coup du président Makissal. 94 milliards de Mamour Diallo, 29 milliards ici de MyProduct, 45 milliards des marchés, N'yébé à 4 000 francs de Cheikh Omar Han. C'est ça le Sénégal. Monsieur le Premier ministre, notre Sénégal a une image balafrée, et évidemment ternie à cause des comportements de ceux qui le dirigent. C'est ce Sénégal-là que nous connaissons et qui est différent de celui que vous projetez de nous proposer. Monsieur le Premier ministre, il vous reste 12 mois. Les Sénégalais ne veulent plus de ce Sénégal. Où ils vivent, ils veulent un autre Sénégal, et ce sera en 2024, Inch'Allah.